Je ne vois pas des choses comme ça. Ils sont tous les deux dans une situation très difficile, à la fois professionnelle et personnelle. Mais Marissa, elle ne joue plus. Elle n'a plus d'offres. Son mari vient de la quitter pour une actrice plus jeune. Elle croit qu'elle est dans un déséquilibre total abyssal. À la fin, elle tente de s'accrocher à Victor, mais échoue. Caudrina Pricopoya, metteur en scène du spectacle et comédienne également. Geoffroy Vernon, comédien sur le spectacle. Alexia Seferoglou, comédienne et j'interprète le rôle d'Alice Vita. Samira Hal, comédien et je suis Robert, le paradoxe du désir. C'est notre pièce. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Vous me platez, maître, vous me platez. Très bien, on fait comme ça. Oui, on fait comme ça. Très bien, tu dis à Robert qu'il m'appelle, d'accord ? Oui, bien sûr, je lui dirai. Très bien. Écoute, là, vraiment, je suis très, très en retard. Oui, excuse-moi Iris, pardon, je t'ai trop retenu, désolé. Non, c'est pas grave. Je suis tellement contente qu'on travaille ensemble, Anton, vraiment. À bientôt. Oui, à très vite Iris. C'est un quator autour du désir et du théâtre. Une farandole, une espèce de chaise musicale pour les adultes. Et surtout, je pense à un marivaudage moderne. Ah non, moi, j'allais dire que j'étais gaffeur. Je préfère pas spoiler, donc je laisse la parole à mes... Je crois que Caudrinel a très bien expliqué. Voilà, c'est un quator. Chacun se désire, évidemment, on est désiré par la personne qu'on ne désire pas. Et c'est une réflexion sur le théâtre et une forme de... C'est une sorte de métathéâtre, quoi. À bientôt, hein. J'espère. Mais j'espère, j'espère qu'il n'y a pas de problème, hein. Je voulais juste parler d'Antoine avant. Elle l'admire beaucoup, tu sais. Et elle voulait faire un essai sur... Un article sur la voix de l'eau. La voix de l'eau. Elle a adoré la pièce. Bravo, je suis soulagée, si tu sais. Je voulais juste parler à Antoine avant de se lancer dans le projet, pour comprendre ses intentions, un peu. Le spectacle, ça fait partie d'une trilogie que nous avons commencée avec Anna-Maria Bamberger et Geoffroy Vernin en 2018. Pourquoi nous avons choisi de le monter ? C'est parce que jamais de son trois, je crois. Et aussi parce qu'il fallait que l'histoire, elle soit racontée jusqu'au bout. Pourquoi on fait le métier de comédien ? Est-ce que c'est le métier qui nous choisit ? Est-ce que c'est nous qui le choisissons ? Quoi qu'il en soit, c'est un chemin qui n'est pas forcément facile. Mais moi, j'aimerais marcher sur ce chemin-là jusqu'au bout. À toi, Geoffroy. Comme le disait Caudrina, effectivement, c'est le troisième spectacle qu'on fait d'Anna-Maria Bamberger, où on se retrouve assez souvent en couple. Du coup, on est des partenaires, mais aussi un couple de scènes. Et avec vraiment une histoire de mise en abîme. C'est-à-dire qu'on ne joue pas forcément les mêmes personnages, mais on peut retrouver comme des doubles dans chaque pièce de chaque personnage. Alors, pourquoi être comédien-comédienne ? Ça, c'est une grande question. Parce qu'on n'a pas le choix et parce que, comme disait Caudrina, en fait, s'il y a quelque chose de... Caudrina disait qu'on était choisis, il y a quelque chose de l'ordre du besoin. On a besoin de jouer. Quand bien même on serait, je crois, tous millionnaires, je crois qu'on continuerait de jouer. C'est sûr. C'est ça. Moi, je ne sais pas quoi dire après vous trois. Vous avez tout dit. Mais oui, parce que je pense que je ne sais faire que ça, la comédie. Donc, j'espère que je le fais bien. J'aurai du mal à gagner mon pain. Mais voilà, c'est une passion et un métier en même temps. Bon, il y a quand même l'adrénaline. Surtout quand on est dans une salle au guichet de Montparnasse, tout près du public, le rapport au public, l'énergie qui circule. C'est aussi pour ça. Franchement, quand on voit l'avant, le flip avec lequel on arrive et le bénéfice après, on recommence. C'est vrai. C'est ça. Là ? Absolument. Ok. C'est un moment très spécial pour moi. Je ne sais pas si Robert vous l'a dit. Quoi ? Eh bien, voilà. Je vous admire beaucoup. J'ai vos romans, en particulier La Voix de l'eau. Je l'adore. Ah oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Il m'a dit quelque chose. Vous êtes spécialiste en lettres, c'est ça ? Absolument. Pour l'instant, notre énergie, elle est vraiment concentrée sur le paradoxe du désir. En revanche, quelque chose qui est quand même assez sympathique, et je pense que c'est rare, rarissime dans le théâtre. Dans le paradoxe du désir, nous parlons tous d'une pièce. Il faut savoir que cette pièce dont on parle, c'est une pièce que nous avons jouée l'année dernière, ici même, une nuit un tiers. Donc, quelque part, il n'y a pas que Netflix qui fait des préquelles, nous aussi. C'est vrai. C'est vrai. Très juste. Je suis super heureux d'avoir réussi à attirer ton intérêt, même indirectement. Je suis vraiment contente. C'est une très belle surprise. On pourrait peut-être se voir un peu avant, prendre un verre et parler du texte, toi et moi. Ce sera très bien par mail d'abord, non ? Oui, oui, on fait comme ça, par mail. Antoine sera ravi, une spécialiste en littérature comparée, de Tchékov en plus. Il adore Tchékov, tu sais. Ben, no man is the man ! Alors, j'étais très agréable sur le livre. Parce que, premièrement, je n'avais pas lu le pitch, je n'aime pas trop lire les résumés avant. Et donc, c'est une sorte de mise en abîme d'une pièce dans une pièce. Et avec quatre acteurs, quatre comédiens qui étaient vraiment très, très, très inspirés, très, très, on va dire, concentrés sur les rôles qui étaient à la fois dedans et dehors. C'était très, très intéressant. Et la mise en scène aussi très épurée, avec pas mal d'originalité, avec très peu de moyens, mais avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup d'humour aussi, très intelligent, sensible. La comédienne principale, Codrina Pricopaia, est assez extraordinaire. C'est la diva dans la vie aussi, on dirait. Mais c'était quand même très intéressant. La relation entre les quatre personnages qui se courent après, qui fuient, qui se rattrapent et tout. C'est un jeu très, très subtil. On reconnaît du marivaudage moderne. Mais quand même, on est pris par toutes les petites subtilités du langage, les regards, les gestes, la chorégraphie, parce qu'il y a quand même une chorégraphie. C'est vraiment très intéressant. Voilà. C'est une belle surprise. Eh bien, très agréablement surprise parce que je n'avais aucune attente. On m'a gentiment invitée ce soir à venir. J'avais seulement le titre de la pièce qui m'a très fortement inspirée. Et au final, je suis très agréablement surprise du jeu des quatre acteurs, de la mise en scène et puis de tout le scénario de la pièce qui est très bien menée. et qui, toute cette mise en abîme aussi, laisse un suspense durer jusqu'au bout avec la boucle qui est bouclée au niveau de la mise en scène à la fin. Donc, très intéressant. Merci. Merci. Non, non, il y a trop de complications. À cause de la fin. À cause de la fin, oui. Pas seulement, mais écoute, c'est trop compliqué, tu vois. Trop compliqué pour moi, Iris. Une tonne ? Tu sais quoi ? On peut la faire comme tu l'as écrit que la fin. On la fait comme ça, d'accord ? Si vous êtes tous du même avis, peut-être aussi cette assistante aussi. Elle est du même avis, hein ? Oui. Bon, écoute, de toute manière, ça n'a plus vraiment l'importance pour elle non plus. Ah bon, par quoi ? Robert m'a dit qu'elle partait pour l'Angleterre, voilà. On va lâcher ? Oui, alors, je vais le dire quand même, continuez vos études. À côté. Moi, je dirais se nourrir de tout, par exemple, voir tous les films qu'on peut voir. Aller un maximum au théâtre. Trouver des façons de se nourrir artistiquement. C'est vraiment des... En fait, c'est des atouts, en fait, après, pour le jeu. Et puis vivre, évidemment. Vivre, avant tout, vivre. Et foncer, 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 même s'il y a mille portes qui se ferment. Ne jamais lâcher. Au revoir. Non mais Iris, Iris... Laisse-moi parler à Robert. Et je t'appelle, d'accord ? Au revoir. Ok Iris. Au revoir. Au revoir. Au revoir.